Je pense que ce serait un manque de respect de la part du gouvernement fédéral de contester la loi 21. Il y a un consensus chez les Québécois qui sont d'accord avec la loi 21. Déclaration qu'a faite un peu plus tôt aujourd'hui le premier ministre François Legault. Emmanuelle, est-ce que c'est une mise en garde, ce qu'on vient d'entendre? Mais non, mais premièrement, on va juste mettre une chose au clair dans ce débat-là. Le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir de contester la loi 21 en cause suprême. On s'entend, c'est si les demandeurs, les commissions scolaires anglophones ont le droit d'aller en cause suprême, le gouvernement fédéral, et c'est généralement le rôle qu'il joue, devient un intervenant. Et le rôle du gouvernement fédéral, c'est généralement de défendre ses façons de faire. Donc, c'est un peu tourner les coins ronds assez sérieusement. Ceci étant dit, ce qu'il y a de très particulier là-dedans, c'est que l'intervention du gouvernement fédéral, de ce qu'on en sait à date, c'est pas autour de défendre des droits. C'est de demander à la Cour suprême de changer du tout au tout l'interprétation qu'on a de la Constitution canadienne depuis 50 ans. Et ça, comme démarche de la part d'un gouvernement fédéral, juste parce qu'il n'est pas content de la loi 21, c'est absolument énorme. Et le risque pour Ottawa, c'est qu'en faisant ça, il ne soulève une levée de boucliers dans l'ensemble du Canada. Alors, Mario, si la commission scolaire anglophone décide de porter la décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême, si le fédéral décide de participer à cette contestation, d'abord, est-ce que le fédéral devrait le faire ou non, parce que ça pourrait nourrir le PQ? Bien, moi, j'ai deux réflexions. D'abord, est-ce que le fédéral... M. Trudeau a déjà annoncé qu'il allait le faire. Mais moi, hier, j'ai quand même trouvé que c'était un peu indécent. Parce que le ministre de la Justice, hier, le jugement, il n'avait pas eu le temps de le lire, le jugement était à peine sorti. Lui, il est ministre de la Justice du Canada, puis c'est une Cour d'appel d'une des provinces avec des juges nommés par le fédéral. Ils viennent d'écrire 300 pages. Comment, toi, comme ministre de la Justice, tu peux être déjà sûr que ce jugement-là, c'est de la boîte? Il faut aller en appel, il faut aller à Cour suprême, tu es sûr de ça? Hey, come on! Commence par dire que... Fais au moins semblant, si tu n'as pas l'intention, dis que tu vas lire le jugement, que tu vas en prendre connaissance, que si tu vois des failles ou des faiblesses dans le jugement, tu n'es pas censé avoir ton idée déjà faite que le jugement est mauvais. Et en faisant ça, il reste que... En disant, nous, on va envoyer nos avocats, si ça va à Cour suprême, on va envoyer nos avocats, c'est vrai que le fédéral ne peut pas, lui, aller en appel. On s'entend-tu que tu encourages les groupes? Un groupe qui se questionnerait, qui lirait le jugement, qui dirait, on va-tu en appel, on n'y va pas, en sachant que l'armée des avocats fédéraux, payés avec notre argent, s'en vient en renfort contre le Québec, c'est sûr que ça encourage pas à peu près les groupes à s'adresser à Cour suprême. Je pensais qu'Emmanuel, tu voulais sauter dans le train, mais allons entendre Gaétan, qu'on n'a pas entendu à ce sujet-là. Parce que moi, je regarde ça d'un angle complètement différent. Premièrement, et François Legault et Justin Trudeau devraient se taire. La force de ce jugement-là, dans la société canadienne, qui est une société de droit, dans laquelle il y a des piliers démocratiques, d'un côté le Parlement, de l'autre côté le juridique, on a un jugement qui s'en va à 100 %, 98 % vers l'argumentaire du Québec. Et tout le monde qui a lu le jugement, les juristes, ont dit aujourd'hui, c'est un jugement de droit extrêmement solide. Or, la Cour suprême, c'est ça que normalement, elle va regarder. Et là, on parle comme si le politique allait influencer la Cour. C'est possible, mais pas nécessaire. Et là, je vais aller un pas plus loin. Imaginons si la Cour suprême vient dire, et c'est très possible que ça arrive, ce jugement-là, il est le bon jugement. Et on l'avalise. Imagine l'effet que ça va avoir sur les parlements de toutes les provinces et sur l'enjeu de la laïcité. C'est majeur. Alors, moi, aujourd'hui, compte tenu du jugement très, très, très légaliste qui vient de sortir de la Cour d'appel, j'espère que la Cour suprême va le prendre et va aller dans ce sens-là. Emmanuel? Oui, bien, c'est ça. C'est comme jouer avec le feu un peu pour tout le monde. Moi, je me dis, si ça se retrouve en Cour suprême, il y a aussi un côté où c'est... Tu sais, on réveille pas le chien qui dort, je pense que c'est ça l'expression. Il faut faire bien, bien attention. Et moi, c'est ça qui m'inquiète dans l'acharnement du gouvernement Trudeau en ce moment face à ce recours-là. C'est un gouvernement centralisateur. C'est un gouvernement qui l'a démontré dans sa façon de gouverner, ne respecte pas l'idée même qu'il y a des champs de compétences au Canada. Et là, il est en train d'essayer d'utiliser une bataille politique autour du port des signes religieux pour essayer de faire réécrire la Constitution par la Cour suprême. Dans le climat de méfiance envers les institutions, dans le climat d'une société où les gens en ont contre les gouvernements des juges, c'est comme jouer avec la dynamique. Et justement, parce que les gens en ont contre la société des juges, la Cour suprême, c'est des individus, c'est des citoyens. Ils vont peut-être arriver là pour dire ça suffit, vous allez arrêter de nous attaquer, les juges, le droit a dit ça. Le jugement de la Cour d'appel du Québec était correct. Mario Dumont, Guétan Barrette, Emmanuel Latraverse. Merci à vous trois. Au revoir. Au revoir.